merci d'avoir cliqué sur la vidéo si mon travail te plaît n'hésite pas à liker partager et à t'abonner bien sûr et pour le reste j'espère que la vidéo te plaira à plus bonjour à toutes à tous c'était les 68 j'espère que vous allez bien les amis aujourd'hui vidéo sur un jeu qui sortit il ya très longtemps mais comme vous le savez il ya à peu près ouais un an maintenant il ya eu l'optimisation series x d'accord optimisation next gen également sur playstation 5 d'accord qui tout simplement a été fait je vous parle bien naturellement de metro exodus un jeu incroyable et du coup sachez toutefois quand même que si on avait le jeu xbox one comme je l'avais après et bien il était tout simplement possible de télécharger gratuitement la version next gen optimisé series x alors je vous explique ce jeu là quand même je l'ai fait en deux fois je l'ai fait sur ps4 à la base je l'avais eu sur ps4 et ensuite quand j'ai su que le jeu aurait l'optimisation series x quand j'ai eu ma xbox je l'ai tout simplement racheté à l'époque à 10 euros dans sa version xbox one et figurez vous que l'optimisation série dit que je l'ai eu gratuitement du coup via la mise à jour donc au final moi le jeu m'a coûté 10 balles après je sais que quand je les sortis ils ont sorti une façon spéciale next gen d'accord c'est à dire qu'ils ont sorti le jeu avec les dlc et directement le jeu series x sur xbox et xx mais si on avait la version xbox one vous inquiétez pas que l'upgrade se fait automatiquement je suis par la suite via microsoft store achet les deux dlc qui sont dans le jeu tout simplement donc au final le jeu m'a coûté 14,99 parce que les deux dlc via microsoft store avec les soldes je crois de l'année dernière je l'avais payé j'avais payé les deux dlc à 4,99 donc aujourd'hui pour 14,99 je vais vous faire voir un jeu qui techniquement a eu un vrai travail next gen et qui est absolument remarquable c'est parti pour métro exodus alors les amis ce métro est tout simplement incroyable donc le métro exodus bien entendu j'avais pu le tester à l'époque je l'avais vu sur ps4 je lui ai ensuite racheté sur xbox series enfin quand j'ai su qu'il y aurait la la l'update en fait gratuite en semaine délivrée c'est à dire en optimisation series x et j'avais testé le tout pro tout le début du jeu on va dire une petite demi-heure dans sa version xbox one classique et je dois admettre que là maintenant une fois que la mise à jour a été faite on se rend compte quand même du travail assez colossal des équipes et au final le jeu se révèle être très beau avec des niveaux d'éclairage magnifique avec une fluidité le jeu en fait qui était déjà très beau de base se révèle maintenant être extrêmement abouti et je vous le dis ce qui est bien en plus c'est que si on avait la version xbox on n'a pas besoin de racheter la version xbox series x car l'optimisation next gen est gratuite il suffit juste de la prendre via une mise à jour et ça que ce métro exodus déjà façon la saga métro n'oublions pas que de base c'est tiré d'un roman en fait russe qui s'appelait métro 2033 et métro 2034 de base d'accord pour le premier c'est métro 2033 et ensuite métro 2034 en jeu vidéo les portages ont été métro 2033 bien sûr et métro last light donc ce métro exodus se passe bien après ces deux premiers repus qui sont excellents si je vous conseille de faire on va dire c'est une trilogie un plutôt et c'est vrai que de suivre les périmigrations de artium ou artium vous l'appelez comme vous voulez sont vraiment très bonne car bon le seul problème c'est que le perso est muet comme dans beaucoup d'espèces de l'époque ils auraient dû dans ses exodus justement vu qu'il est plus récent lui donner la parole pour que l'on puisse justement s'identifier à lui alors c'est quand même assez étrange que lors des cinématiques on entend artium parler on l'entend dire ce qu'il pense on l'entend commenter ce qu'il fait mais lors du jeu en fait on entend les autres parler et lui en fait il ne répond jamais donc après c'est peut-être au bon vouloir en fait des producteurs qui veulent peut-être faire en sorte que nous on fasse comme si on acquiesce en fait vous voyez ce que je veux dire comme si les persos s'adressaient à nous mêmes mais c'est assez étrange c'est assez étrange aujourd'hui en 2023 donc le jeu en fait date je crois de 2019 à l'époque 2018 ou 2019 ils auraient dû comme dans beaucoup d'fps actuels commencer à voilà à donner une personnalité au personnage et c'est dommage qu'ils ne parlent que pendant les cinématiques et pas in game maintenant passons au jeu sans spoil bien sûr donc je vous l'ai dit sur le plan technique le jeu a franchi un cap il y a un vrai travail des équipes pour l'optimisation exgène en termes de gameplay c'est toujours aussi fluide toujours aussi précis toujours aussi fun et le jeu se révèle être quand même stressant parce que n'oublions pas que la planète est condamnée d'accord et que pour pouvoir survivre à l'extérieur il faut utiliser un masque un casque pardon pas un masque un masque simplement mais il faut aussi des recharges d'oxygène pour pouvoir respirer donc il faut sans cesse faire attention à ce que l'on fait à l'extérieur changer sa recharge de masque pour pouvoir respirer faire attention aux environnements donc le jeu se révèle être dans l'ensemble dirigiste mais pas que c'est vrai qu'il est plus ouvert que les deux premiers et on suit une aventure remarquable le sound design est absolument fabuleux l'ambiance est géniale donc oui ce ce metro exodus se révèle être un jeu absolument incroyable absolument exceptionnel dans son déroulement dans son gameplay et je ne sais pas s'il y aura une suite mais tout ce que je peux vous dire c'est que c'est un pur plaisir un pur bonheur et de faire cette aventure aujourd'hui pour moi est loin d'être négligeable parce que c'est selon moi la meilleure version possible de metro exodus et moi je vous conseillerais quand même de commencer par les deux premiers donc métro 2033 et métro last night qui sont facilement trouvables aujourd'hui à un prix dérisoire on va dire que maintenant pour 10 15 euros en fonction que ce soit dans les magasins ou même sur il ya souvent eu ce microsoft store des promos pour avoir les deux premiers à moins de 10 euros je vous conseille de commencer par ça afin de suivre et de comprendre toute l'histoire de metro exodus moi j'ai eu la chance de pouvoir lire métro 2033 donc le roman de base je l'ai pas lu 2034 mais le métro 2033 et c'est vrai que le jeu se révèle être assez fidèle par rapport aux romans bien que bien sûr il ya des choses qui ont été écourtées parce que le roman se révèle être extrêmement riche extrêmement épais à lire mais dans l'ensemble c'est une c'est un portage vraiment honnête de ce roman et c'est vrai que à l'état actuel en plus avec ce qui se passe actuellement entre l'ukraine et la russie bah ouais c'est vrai que ça fait c'est aussi bon disons que dans le jeu c'est une guerre plutôt une guerre nucléaire qui a fait que la planète a été ravagée qu'aujourd'hui elle est on va dire quasi inhabitable donc ça fait penser à ce qui se passe actuellement au niveau de l'actualité ça fait froid dans le dos quand même mais c'est vrai que en termes de gameplay mettons restons sur le jeu on en prend plein les mirettes le gameplay est optimisé il est top après personnellement je joue au mode qualité j'ai pas testé mode performance au mode qualité il n'y a rien qui me dérange le jeu s'avère être hyper fluide donc chacun ses goûts performance qualité peu importe l'important c'est vivre une grande aventure et pour un jeu qui date de base je trouve qu'aujourd'hui il ya peu de jeux qui sont capables encore de faire mieux que celui ci alors qu'ils sont plus récents en soi disant ne que j'aime voilà tous les amis j'espère que ça vous a plu liker partager et abonnez vous ciao oh 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 Sous-titrage FR ?